des grètes et puis des héros qui se sont électrocutés. Alors Catherine, notre adjointe à l'environnement et au développement durable. Alors après avoir rencontré Bertrand, la Dénélis, qui s'occupe du RSE, le lien est fait. Alors Catherine, d'abord, cette opération-là, est-ce que tu peux nous en parler un peu de la genèse de cette opération ? Oui, tout à fait. Alors nous sommes ici sur un site du conservatoire du littoral, un espace naturel qui est très sensible et qui abrite en particulier des oiseaux, en particulier des aigrettes et garzettes, des hérons et puis des cols verts. Donc il y a un lien fort entre ces oiseaux qui viennent nicher et ensuite qui vont se nourrir dans la vasière à marée basse sur le plan d'eau du bassin. En faisant ce cheminement le printemps dernier, il y a un certain nombre, dont quelques aigrettes et puis des hérons, qui se sont électrocutés au niveau des... Voilà, au niveau des... Voilà. Qui n'étaient pas isolés. Qui n'étaient pas isolés et puis qui se sont pris en fait, qui ont passé à travers, qui se sont brisés les ailes. Donc on a fait appel à Enedis et qui nous a proposé pour éviter ces accidents. C'est cette mortalité sur ces oiseaux, donc de tresser, de mettre un câble tressé. Regardez, c'est presque... On est en direct, Catherine, regardez, ils sont en train de... Ils sont en train de hisser le câble. Voilà. Donc grâce à ce câble, on espère que nos oiseaux, qu'on protège, qu'on aime, qu'ils font partie de notre vie, de notre quotidien, surtout au printemps. Parce qu'ils crient, ils chantent. Là, actuellement, on a des hérons qui commencent à arriver. Je vous invite à venir dès à présent, écouter les chants amoureux des hérons qui sont en train de former leur couple. C'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment, les réservoirs de Piraillan, c'est un lieu magique. Il faut y aller à toute saison, en fait. Toute saison. En plus, en ce moment, le mimosa est encore en fleurs. Donc c'est beau, ça sent bon. Qu'est-ce qu'on voit au fond, Catherine ? Oui, c'est nos canards. C'est des canards. Des canards. Oui, oui, c'est des colvaires. De la pétrie négrette. Attendez le câble, excusez-moi, là, je suis en direct. Non, non, mais c'est intéressant à voir, bien sûr. Donc, un grand merci à Enedis. Ils ont été vraiment très efficaces. Ils ont très rapidement répondu à notre demande. C'est bien de voir qu'il y a quand même aujourd'hui une vraie sensibilisation de tous les acteurs. Merci, Catherine.